Le château de la Busine Le chef Marcel Pagnol, est en colère. Le 14 juin dernier, ce dernier a appris son éviction du château de la Busine, édifice du XIXe siècle situé dans le XIe arrondissement de Marseille et indissociable de son grand-père. L'écrivain et réalisateur en avait été le propriétaire et en avait fait l'élément central de son œuvre souvenir d'enfance. Le comité chargé de la délégation de services publics, DSP, lui a fait savoir que son contrat n'allait pas être renouvelé. Malgré un bilan excellent, le petit-fils de Marcel Pagnol et son équipe doivent quitter le lieu. Benoît Payan, maire de Marseille, souhaite le confier à une association ouvrière, a fait savoir le Figaro. Cette décision est incompréhensible aux yeux de Nicolas Pagnol, qui revendique un bilan très favorable, la fréquentation aurait été multipliée par 8 en 5 ans et 13 000 enfants seraient accueillis chaque année pour des ateliers qui rencontrent un franc succès. Le résultat d'exploitation est bénéficiaire, se défend l'intéressé dans une pétition qu'il a lancée en ligne, où il se dit scandalisé que ce lieu part pour les Provençaux, qui symbolisent leur langue, leur culture, leur patrimoine puisse être détruit. Nicolas Pagnol annule une manifestation mais l'affaire a pris un tournant auquel il ne s'attendait pas, plusieurs personnalités politiques ont tenté de s'emparer du sujet, en relayant notamment de fausses informations. Ne voulant pas de récupération politique, Nicolas Pagnol a donc annulé une manifestation qui devait se tenir le 23 juin prochain et a mis les points sur les iVias et réseaux sociaux. Le château ne sera pas transformé en centre d'accueil ni en centre social mais en centre d'éducation populaire par le cinéma, a tenu à rectifier le petit-fils de Marcel Pagnol face à deux fausses rumeurs colportées. Parviendra-t-il à garder la gestion de l'édifice qu'il gère depuis 2004 ? Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501